Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Retour et maths, pièce radiophonique de Francis Didelot avec par ordre d'entrée en onde Roger Carel, Lisette Lemaire, Louis Arbessier, Clément Béram, Laurence Weber, Robert Rollis, Claude Ligoni, Serge Rousseau, Nelly Delmas et Muriel Chenet. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Jean Berriac Prise de son Francis Granal et Serge Raoul Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Allô ? Le commissaire Bignon De la part ? Je ne sais, mon nom ne lui apprendrai pas Je regrette Mademoiselle, mademoiselle, j'ai une question de vie ou de mort Je m'appelle Trial Vargas Ne quittez pas Patron, patron sur la deux Un drôle de client Trial Vargas, il s'appelle Le genre cintré Il a une voix gifle Allô, commissaire Bignon, j'écoute Monsieur le commissaire Quel nom avez-vous dit ? Trial Vargas Richard Trial Vargas Vous connaissez ? Non, monsieur, non Écoutez On en veut à ma vie Ne croyez pas que je sois fou Je suis sain d'esprit Mais il est arrivé tant de choses Tant de choses, monsieur le commissaire Personne... Écoutez, monsieur Qui vous menace ? Je ne sais pas C'est là ce qui est affreux Je ne sais plus Je reviens à me dire que le danger gîte Beaucoup plus près Vous m'écoutez ? Oui, monsieur, passionnément Monsieur le commissaire Je vous jure Je peux mourir d'une minute à l'autre Bon, alors, venez me voir, monsieur D'où appelez-vous ? Allô ? Allô ? Mais qu'est-ce qu'il y a, patron ? Allô, parlez ! Est-ce que... Est-ce que je peux Faire tout de suite ? Oui, d'accord, oui Quai des Orfèvres 36 J'arrive Non, 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 non Je ne peux pas Il me surveille Plus tard À 5 heures Il a coupé Tu as raison, Flo Siphonné, monsieur Trial Vargas Ça tombait bien On s'ennuyait L'annuaire, Flo Trial Vargas Richard Trial Vargas Richard Euh... Attends, voilà Avenue Malakoff 112 Passi 48 D'accord Allô ? Allô ? Monsieur Trial Vargas Allô ? Monsieur Trial Vargas Ah oui ? Oui, je vois, oui Depuis combien de temps ? Non, je parle de monsieur Richard Trial Vargas Oui, merci Alors, patron Oui Et alors, qu'est-ce que... Trial Vargas est en voyage depuis deux ans Deux ans ? Je sais pas, c'est ce qu'on m'a répondu Une voix d'homme Pas la même, j'en suis certain Ça, alors Eh bien, attendons 5 heures La conversation ne manquera pas de piquant Alors, d'ici là, Flo Voilà du courrier à taper Tenez Eh bien, il est pas venu, votre Trial Vargas, patron Il a attendu deux ans Nous pouvons patienter un peu Monsieur Eh, qu'est-ce que c'est, monsieur ? Vous êtes inspecteur de service Je veux parler au commissaire Bignon Dites, vous avez eu l'heure ? Bientôt minuit Mais, le commissaire Bignon ne couche pas au bureau ? Il faut que je le voie tout de suite Tout de suite Lui seul peut me sauver Lui seul Lui seul Vous y verrez pas, mon vieux Demain, il fera juste Demain, demain, il sera trop tard Ils veulent ma peau Ils ne me lâcheront pas Et qui ça ? Je le dirai au commissaire Arrangez-vous pour le prévenir Annoncez-lui que Trial Vargas est là Voilà huit jours qu'il m'attend Bon, bon Inutile de vous faire du mou, mon vieux Allez, installez-vous ici Tout ce que vous risquiez C'est une intoxication par la fumée de tabac Si je pouvais me douter, Bignon Installer dans une salle de garde Avec une douzaine d'agents qui vont et viennent Il ne devait rien lui arriver Oui, et quand s'est-on aperçu de sa disparition ? On ne sait pas Il était dans son coin Plutôt énervé, c'est un fait Parfois il se levait Il allait à la porte Mais on s'était habitué à lui Et il a filé en douce Avant, il était là Après, il n'y était plus Et il n'a donné aucune indication Sur ce qui lui en veut ? Il n'en avait qu'après vous Le commissaire Bignon lui seul me sauvera Bon, alors signalement ? 1m74 environ Boîte légèrement Très légèrement Maigre Je ne le prendrai pas à 60 kilos Visage long Teint blême Cheveux gris Yeux noirs Lunettes L'iris très développé Né saillant Tragus prononcé Menton pointu Mal dissimulé par une barbe pauvre Grise aussi Veston croisé Bleu fileté blanc Par-dessus gris Feutre gris C'est ton Et quel âge ? Dans les 55 ans Un type curieux Mais aux gestes désaccordés Et sa manière de parler N'arrange pas les choses Bon, merci Mervance Oui, patron Bon, alors tu viens avec moi On a une visite à faire, mon vieux Messieurs ? Commissaire Bignon Mon adjoint Mais notre visite n'a rien d'officiel, madame Je l'espère Entrez, messieurs Pardon Asseyez-vous, monsieur Je vous en prie Merci Vous êtes madame Trial Vargas Enfin, je veux dire Madame Richard Trial Vargas Oui Alexiane Trial Vargas Et votre mari est absent depuis deux ans Oui Mon mari était coutumier du fait Pourtant, ses absences duraient en général moins longtemps De l'amnésie ? Je vous en prie, Mervance Non, Richard n'est pas amnésique Il s'en va de temps à autre Oui Et où va-t-il ? Je l'ignore Il part et puis il revient quelques temps après Hum Enfin, deux ans sans donner de ses nouvelles C'est tout de même anormal, non ? Ne vous y trompez pas, monsieur Richard sait ce qu'il fait Il le sait toujours Pas d'homme plus méthodique que lui Bah, deux ans tout de même Deux jours ou deux ans Quand Richard a décidé quelque chose Vous avez des enfants ? Une fille de 20 ans Hum, et vous n'avez pas alerté le service des recherches dans l'intérêt des familles ? Mais tenez-vous pour nul la volonté de Richard Il n'y a rien dans sa vie qui ne soit fondé, pesé, discuté Et s'il était mort ? Il l'aurait voulu Quoi qu'il lui soit arrivé, il l'a choisi Et cela vous paraît étonnant, c'est que vous ne l'avez jamais rencontré Vous n'y avez jamais parlé Croyez-vous ? Sur le plan légal, une telle absence cause des embarras, madame ? Toi, je veux dire, l'argent, votre fille mineure La procédure d'absence est utile, on paraît qu'un ? Mon compte en banque suffit Et ma fille n'est plus un bébé Mais votre mari a un bureau d'invorexport Le personnel a ce qu'il faut pour continuer en son absence La signature, les directives Oui Eh bien, voyez-vous, moi j'ai eu de ses nouvelles De Richard ? Il m'a téléphoné pour un rendez-vous auquel il n'est pas venu Son appel était celui d'un homme menacé Aux abois Cela se passait il y a huit jours La nuit dernière, il s'est présenté vers minuit à mon bureau Un homme en pleine panique On lui a offert de rester à l'abri Mais il s'est sauvé brusquement sans donner d'explication Pour un homme méthodique Richard avait peur Il voulait donc que vous le sachiez Il a médité son appel, ses visites Jusqu'à cette fuite qui vous étonne Et à vous, il n'a donné aucun signe de vie ? Rien, non ? Et à sa fille, à ses amis ? Richard n'a qu'un ami Thierry Aulmont, le parrain de ma fille Valérie Lui-même absent de Paris Non, non, pour une quinzaine seulement Cher Thierry Tout le contraire d'un méthodique, lui Donc, madame, pas de plainte ? Pourquoi ? Oui, oui, en effet Eh bien, nous attendrons un nouvel appel de votre mari Mais si l'on trouve son cadavre, espérons que ce sera un cadavre méthodique Tu viens, Mervance ? Oui, pardon Pardon, madame Eh bien, Alexiane Trigal-Vargos Pourquoi ? Elle ne te plaît pas ? Pour ce qui est de l'amour conjugal, pardon Ne juge pas sur les apparences Et à votre avis, patron, qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien Pas de cadavre, pas de plainte La famille trouve ça normal, alors ? Eh bien, et le type qui téléphone, qui paraît en pleine nuit et qui se débine, c'est normal ? Au risque de me répéter, Mervance, tu as tort de juger sur les apparences Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas ? C'est donc vous le commissaire Bignon ? Oui, en principe, mademoiselle Et ceci est mon bureau, je ne vous ai pas invité à entrer Impossible de la retenir, patron, une vraie furie Je suis Valérie Trial-Vargas Mon nom vous dit quelque chose ? Et ce monsieur qui vous accompagne ? Présente-toi, Pascal Pascal Chevrier, juriste, philosophe, géomancien, sans domicile précis Je jure de dire... Pardon, vous avez oublié l'âge 19 ans Et ça, et moi 42 Alors, vous voudrez bien l'un et l'autre ne pas me considérer comme un monument toltèque Asseyez-vous Nous, on veut bien, mais on est ici pour... Quoi pour te taire, Pascal ? Bien Je suis assez grande pour m'expliquer Et vous, qu'est-ce que vous avez raconté à un moment ? Vous auriez eu des nouvelles de papa ? Par deux fois, oui Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ? Vous êtes mineur ? Eh bien, répondez Comme si vous ne le saviez pas Vous auriez pu porter plainte Contre votre père, bien entendu Pour abandon de famille Vous, donnez-moi l'adresse de papa et on s'en va Votre père souhaite ne rencontrer personne de sa famille, semble-t-il Vous ne le démolirez pas à mes yeux Papa est l'être le plus merveilleux que je connaisse Dieu sait quelle bêtise maman vous aurait débité sur lui Et vous voudriez qu'il ne se cherche pas de compensation ? Pauvre vieux papa Bien sûr qu'il n'est pas beau Ne sait pas s'habiller Boitie comme un scarabée à cinq pattes Et cette manière de passer ses phrases aux âges viandes Mais je l'aime comme il est, là Vous pariez de compensation Madame, chaque fois qu'il déserte le domicile conjugal C'est pour aller où ? Récolter des champignons ? Confectionner des colliers de bouchons ? Ou coller des vignettes réclames ? Hein ? Un homme malheureux chez lui Faut qu'il choisisse ailleurs un support d'affection Qui ? Chercher Vous me le demandez ? Comprenez, je ne veux pas qu'on embête papa De quoi a-t-il peur ? C'est un homme terrifié qui m'a téléphoné Qui s'est présenté ici en pleine nuit pour se sauver ensuite Ça paraît impossible Quand il vivait avec vous, il n'a fait aucune allusion à un ennemi Ou à des gens qui lui cherchaient des noises ? Non, rien de rien Madame Trial Vargas le dépeint comme... Enfin, disons... Un fugueur D'accord, il file souvent sans prévenir, n'est indiqué où il va Une fois pour toutes, il a donné des ordres à sa banque Pour que le compte de maman soit crédité chaque mois Papa et la méthode La méthode ? Oui, cette fois son absence vous paraît se prolonger un peu trop ? Oui Eh bien maintenant on s'en va Non, dites donc jeune Jean Avez-vous prévenu Madame Trial Vargas de votre visite à mon bureau ? Non Et si vous découvrez quelque chose, c'est à moi, pas à elle que vous en ferez part Madame Mère, sans doute l'avez-vous constaté N'accorde d'intérêt qu'à une unique personne, elle-même Vous avez compris ? Eh bien j'espère Je vous remercie Au revoir monsieur Ils sont partis patron ? Oui Ah parce que vous avez un autre visiteur là Ah oui Je l'ai planqué pour éviter qu'ils se rencontrent Mais c'est pas... Non non, pas le nommer Richard, son ami Thierry Hollmont, le parrain de Valérie ? Exactement, il vient de rentrer de voyage La belle Alexiane l'a mise au courant Depuis deux ans, personne ne s'occupe de Trial Vargas Le voilà qui ressuscite est d'une drôle de façon Et ça grouille dans la mare Bon, eh bien c'est de rentrer Bien patron Par ici monsieur le bon Merci monsieur Ah, ravi de vous voir commissaire Monsieur Et de connaître le gîte où vous opérez Ces murs ont dû en entendre Et voici le fauteuil des aveux spontanés Je m'y assoie S'il vous plaît Commissaire Richard est mon ami d'enfance J'ai été le témoin de son mariage Je suis le parrain de Valérie Ah, hélas Elle ne m'aime guère Elle aime beaucoup son père Vous m'étonnez Ah Valérie appartient à la génération Des rebelles à cheveux hirsutes Au fait, je ne suis pas ici pour elle Mais pour Richard C'est un homme attachant Madame Trial Vargas parle de son mari D'une manière ambiguë Enfin, comme s'il était mort Est-ce aussi votre avis ? Oh pardon, non Mort, Richard Je n'ai jamais entendu parler de mort Qui téléphone ou rende des visites à la police Malgré quoi, sa femme ne songe pas à lui comme à un vivant Enfin, du moins, c'est mon impression Alexiane vous réserverait d'autres surprises Oui, monsieur le commissaire Richard l'a habitué à ses escapades Ah Cette fois, c'est une de deux années Que fait Alexiane Elle arrête Richard de son existence Quand il poussera la porte Et le plus naturellement du monde Comme s'il revenait du tabac du coin Et lui réservera l'accueil d'un iceberg On le dépeint comme un apôtre de la méthode C'est, oui Vous avez raison C'est cette méthode qui autorise ses absences Tout est réglé Dans l'avis de Richard Minuté, fixé, ordonné À vous, son ami, monsieur Hollement Il n'aurait pas dit où il allait ? Non Aucune confidence ? Aucune Ce qui révèle sa volonté catégorique De faire, comment dirais-je Deux parts de son existence Oui, enfin, admettons Lorsqu'il s'agit de fugue L'absence de quelques semaines Mais deux ans Un suicide ? Richard n'est pas l'homme de cela A tout au moins le Richard que je connaissais Celui dont vous parlez L'homme qui téléphone et ne vient pas Qui surgit et se sauve Celui-là En affaire, quel homme était-ce ? Ah ? Je vous y prends, commissaire Vous employez l'imparfait ? Non, je songeais à l'homme d'affaires qu'il était Proid, pondéré, objectif Vous ne l'aimez pas ? J'ai été longtemps jaloux de lui Ah ! Quoi qu'il touchât, cela tournait à son profit Son bureau d'exportation rapporte une fortune Il voulait être Alexian, il l'a eu Moi, je n'ai pas réussi d'une manière aussi évidente Et, en dépit de cette absence prolongée Alexian se refuse à vous Je l'aimais avant lui Mais il avait l'argent et la chance Aujourd'hui, Alexian tient trop à elle-même Pour bouleverser sa vie Par une liaison Commissaire Vous-même avez entendu Richard Serait-il devenu fou ? Difficile à juger au téléphone Mais il ne m'a pas paru sain d'esprit Cette folie pourrait devenir dangereuse Mais pour qui ? Je me suis parfois demandé S'il ne méditait pas quelques vengeances obscures À mon endroit Auriez-vous une photo de lui ? J'y ai pensé Ah, parfait Tenez, monsieur J'avais Tenez Cette épreuve d'amateur Oui Un souvenir de vacances Dites donc Si j'en crois le signalement donné par l'inspecteur qui l'a reçu Il a changé Il s'est laissé pousser la barbe Il doit être affreux Combien fait-il ce qu'il peut pour se dissimuler ? Si nous connaissions ses ennemis Nous ne serions pas loin de le retrouver Mais Richard n'a pas d'ennemis J'entends des gens résolus à le supprimer Ah, à moins que À moins ? La démence ne peut-elle créer la suggestion d'un ennemi Jusqu'à en admettre La réalité Commissaire Il vous faut trouver Richard Il faut l'empêcher de nuire Monsieur ? Non, je ne suis ni placé en aspirateur ni courtier d'assurance Commissaire Vignon Je vous attendais un peu Vous êtes chanteuse et vous vous nommez Sophie Arnaud Comme l'autre, oui L'orthographe est différente Oui, enfin, peu importe Nous savons que la nuit dernière vous avez reçu une visite Celle de mademoiselle Trial Vargas En effet Est-ce vrai ce que m'a dit sa fille ? Richard serait vivant ? Vous connaissez donc Valérie ? Je la voyais pour la première fois Elle m'a presque accusée de cacher son père ici Je le voudrais Hélas Deux ans Deux affreuses années sans nouvelles Il avait changé ma vie Et puis Brusquement Plus rien Le silence L'absence Pourquoi êtes-vous là, monsieur ? Eh bien, disons que J'ai du temps à perdre On m'a représenté Richard Trial Vargas Comme un modèle de logique Il ne décide rien Sans l'avoir pesé Mûri Donc vous ne doutez pas de lui ? Je l'attends A-t-il parlé de divorce pour vous épouser ensuite ? J'étais heureuse ainsi Il a acheté sous mon nom une petite maison près de Nemours J'y ai passé les plus beaux jours de ma vie Lui aussi, je crois Et pourtant aucune nouvelle Pas de lettres Pas de coup de téléphone Rien Je l'attends chaque soir Oui Vous êtes la compensation par excellence Que voulez-vous dire ? Non, je songe à un mot de la jeune Valérie Curieuse personne Vous ne trouvez pas ? Elle savait que nous la prendrions en filature Et elle nous a volontairement conduit auprès de vous C'est certain Et monsieur Hollemont, vous connaissez ? Richard m'a parlé de lui Et d'Alexian ? Elle... Elle m'a fait peur Monsieur Jurez-moi que rien n'est arrivé à Richard Ah ça, je peux vous jurer Je ne sais rien Je ne sais même pas pourquoi je m'occupe de toute cette affaire D'ailleurs Je n'imaginais pas du tout les policiers comme... Oui, 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 ah oui Triple Smell, Melon, par après Non, la mode a changé, vous savez Alexian, Valérie, Sophie, trois femmes Eh ben pardon Comment voulez-vous que Tréal Vargas ne soit pas devenue timbrée ? Tiens, écoute ça Mervance Le nerveux est tellement obsédé et dominé par la conscience de son point faible Que même sans s'en douter Il utilise toutes ses forces pour édifier la superstructure idéale et imaginaire Dont il attend aide et protection C'est un peu compliqué comme explication Eh ben la superstructure idéale pour Tréal Vargas C'est son bureau Loin d'Alexian Les ordrent une fois pour tout à la banque L'ami de jeunesse à qui l'on ne se confie pas Enfin La méthode quoi Elle lui fournit une existence sans faille Un volume inattaquable Enfin sinon cette manière curieuse De s'exprimer Où ça vous mène patron ? A Sophie La compensation capable de briser la cuirasse De rejeter le complexe Oui, s'il était si heureux avec Sophie Pourquoi a-t-il disparu ? Pourquoi est-il revenu aussi ? Eh, Bignon Oui ? Quelqu'un pour toi Mademoiselle Tréal Vargas Ah, amène, amène Eh mademoiselle, si vous voulez entrer Eh oui, c'est moi Ça vous surprend ? Vous venez réclamer votre commission Pour m'avoir mené chez Sophie Eh bien, mille regrets Votre père n'y est pas Je croyais bien Alors c'est là que vous le croyez caché depuis deux ans Et vous ne faisiez rien Il est majeur, non ? Mais s'il devient fou Ça change tout Bon Avant votre père Sophie a dû connaître des aventures plus ou moins brillantes Alors supposez que quelqu'un Enfin Quelqu'une Aie renseigné votre père Serait-il homme à en perdre l'esprit Ou encore à tirer vengeance d'un prédécesseur ? Vous me dégoûtez Au revoir Tenez, venez, 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 venez Regardez cette photo d'abord Je ne connais pas Non mais Regardez mieux Oh mon Dieu Oui Oui, c'est votre père Enfin, tel qu'il est apparu l'autre nuit Mais vous l'avez photographié ? Hum, simple retouche effectuée sur une épreuve d'amateur Confiée par votre parrain Oh, ne me parlez pas de celui-là Au revoir et pour de bon cette fois Mais je ne vous retiens pas, mademoiselle Patron Hein ? Patron, une autre visite Quelqu'un qui ne tenait pas à ce que Valérie le voit Son petit ami Pascal Ah non, non Amène-le toujours, allez Bon Monsieur le commissaire Alors, on a des remords, mon garçon Non mais je voulais vous dire Une chic fille, Valérie Elle n'a que le tort de trop gamberger Alors, ne la jugez pas, c'est ce qu'elle vous montre d'elle-même Cherchez le chemin de sa personnalité concrète Je vous demande pardon Est-ce pour me faire un cours de psychologie que vous êtes là, jeune homme ? A vrai dire, j'ai peur pour Valérie Ah Oui, il y a de la tragédie dans sa maison Sa mère et son parrain Vous comprenez ? Oui, oui Oui, nous comprenons, ça nous arrive, figurez-vous Nous connaissons bien des choses Ah, vous ne connaissez pas Ida ? Un vrai chameau, celle-là Saturé père et mère sans abattement de cils Encore une femme ? Mais qui c'est celle-là, Ida ? Faites donc un tour au plurot de Trial Vargas Je vous laisse la surprise Au revoir Et motus à Valérie Dites donc, patron On dirait qu'ils se paient notre tête tous autant qu'ils sont A commencer par le Richard Si on demandait au parquet une inculpation pour outrage à magistrats Ça permettrait de lancer un mandat Il faut d'abord aller faire la connaissance de la dame numéro 4 Madame, nous avons demandé M. Trial Vargas Il n'est pas ici, vous le savez Vous êtes la police ? Oui Il est mort ? Ce serait plutôt le contraire Trop vivant, madame Mademoiselle Pardon Ida Obersten 42 ans, fondée de pouvoir Vous attendiez notre visite, vous aussi ? M. Trial Vargas est absent depuis deux ans Cette photo vous dit quelque chose ? Cela lui ressemble Mais sans la barbe Comment l'affaire fonctionne-t-elle depuis son départ ? J'ai la signature Tout est en ordre Ah oui, la méthode Exactement Et une absence de deux années, vous paraît donc ne pas manquer de méthode ? Je n'ai pas à juger, notre directeur Oui Et vos clients ? Des problèmes commencent à se poser Pourquoi ne pas alerter la police ? Ce n'était pas à moi de le faire Je ne suis qu'une employée Oui, enfin, il y a employé et employé Je fais marcher ce bureau à un point, c'est tout Je crois qu'il marche très bien Conclusion, le vrai patron, c'est vous désormais ? Certains le voient ainsi Moi, je sais bien le contraire Quand Trial Vargas reviendra Il ne reviendra pas Avec une famille comme la sienne C'est vous qui donnez les ordres à la banque ? Oui Les primes d'assurance vie, qui les paie ? Vous encore ? Oui Combien de bénéficiaires ? Trois Inutile de chercher le dossier, vous le savez par cœur, bien sûr Une police au bénéfice de Valérie, 30 millions En France ancien Une autre, réversible entre les deux époux, 20 millions Mais vous avez dit trois Je ne l'oublie pas Pardon 5 millions, la troisième Eh ben, pour vous ? Pour mademoiselle Sophie Arnoux Ne me dites pas qu'il vous aurait oublié 5 millions Je l'ai vous La famille est au courant de ces assurances ? Je suis l'employée de monsieur Trial Vargas Et son ami, vous connaissez ? Monsieur Hollemont Il vient parfois Vous ne l'aimez pas ? Je n'ai pas à aimer, je travaille Vous m'en empêchez en ce moment Pardon A bientôt Eh ben, pardon Trial Vargas, c'est un champion Inscrire ce doux chameau de Ida sur les contrôles de son harem Il ne lui a pourtant pas accordé la place qu'elle ambitionnait Quelle place ? Celle de Trial Vargas lui-même S'il revenait aujourd'hui, mademoiselle Ida lui fera un sourire grinçant, non ? Une assurance vie de 5 millions, c'est gentil pour une secrétaire Elle ne les touchera que s'il meurt Il croyait acheter sa tranquillité Si on mettait un inspecteur aux trousses de mademoiselle Supposez que Trial Vargas se planque chez elle Ça manque de séduction, mais ça doit flamber Rappelle-toi, il n'y a toujours aucune plainte et aucune demande de recherche Allo, oui, inspecteur Vignon à l'appareil Allo, allo, ici, madame Trial Vargas C'est Alexian Prends l'autre écouteur et note Allo, oui, je vous écoute, madame Mon mari est de retour Il est arrivé à l'improviste Exactement comme il était parti Ah, il vous a fourni des explications ? Non, je me suis gardé de l'interroger Ah, ben ça, je ne peux vous en promettre autant Pourquoi ? Il n'y a pas d'enquête à faire ? Votre mari devra se justifier de son attitude à mon égard Je vais en saisir le parquet Bravo patron, allez-y Passez-le moi, je veux lui parler d'ailleurs Mais c'est... Écoutez, c'est qu'il n'est pas là Oh, c'est là Hein ? Et où est-il ? Reparti pour ne plus revenir, m'a-t-il dit Patron, demandez-lui comment il était Votre mari vous a paru saint d'esprit ? Enfin, vous a-t-il parlé du danger qu'il menace ? Il était comme toujours Peut-être plus nerveux, mais très normal Écoutez, je vous en prie, monsieur le commissaire Puisque Richard est reparu qu'on nous laisse en paix Très bien, madame Oh, quel phénomène, le gars Pire qu'en revenant Cesse de faire le pitre Richard Trial Vargas est mort Et probablement depuis deux ans Mais sans coup de téléphone ici J'ai parlé à quelqu'un qui avait sa voix Une voix que je n'avais jamais entendue auparavant Mais sa visite, on l'a vu On a vu quelqu'un qui lui ressemblait Sa silhouette, sa démarche Avec en supplément le grain de folie Et la barbe par-dessus le marché Ça ne paraît pas possible Je sais bien qu'il y a l'assurance Les assurances 30 millions à la fille 20 millions à la femme 5 millions à la secrétaire Et ça, et tu oublies les 100 millions à la maîtresse Aucune n'a touché Puisqu'on n'a rien fait pour que la mort soit reconnue Ah, ou alors Ou alors elles attendaient le délai légal de 5 années Pour faire déclarer son absence Pourquoi l'ont-elles fait ressusciter ? Ah, ça Oui Il y a bien une possibilité Quelqu'un le supprime L'une des quatre dames Et quelqu'un d'autre Guidé par un intérêt différent Décide de le ressusciter Pourquoi ? Pour une signature, qui sait ? Alors ce sera Ida Ou Alexian Ou Sophie Ou Valérie Ou une autre Commençons par Alexian Alors tâche de me joindre Valérie Qu'elle soit là-bas également Si c'est possible Vous paraissiez étonné, commissaire Ne vous l'aurait-ce pas dit, monsieur Hollemont Rien ne me surprend Sachez tout de même qu'averti de votre nouvelle visite Alexian m'a prié d'y assister Comme ami de Richard et parent de Valérie Ça va durer longtemps, votre petite conférence Quinze secondes suffiront, mademoiselle Votre mère vous a-t-elle annoncé le retour de votre père ? Que croyez-vous, monsieur ? Oui, j'en ai parlé à ma fille Quand ? Eh bien, répondez, mademoiselle Votre génération n'aime pas le mensonge Il y a une heure Lorsqu'on a su que vous veniez Et vous, madame, me direz-vous Quand votre mari est venu ? Hier, en fin d'après-midi Commissaire, voici une scène odieuse Mettre une mère en accusation devant son enfant Je vous en prie, monsieur Ne comprenez-vous pas J'espérais, en dépit de tout Le retour subi de Richard Son attitude hostile Quel mal lui ai-je fait pour qu'il me traite ainsi Deux années sans nouvelles Vivotant à la petite semaine A la merci d'une secrétaire Que mademoiselle Ida ne donne pas les ordres nécessaires Et je n'aurai rien pour subsister Valérie non plus Oh, moi ça m'est bien égale Alors, madame, vous avez imaginé un remède ? Attention, cela risque de mener loin Le faux relève de la cour d'assises C'est la réclusion Commissaire, je ne vous permets pas de tracasser plus longtemps Alexiane Si Richard était ici... Précisément, il n'y est pas Et j'ai toute raison de penser qu'il n'y était pas davantage hier, madame Maman, on ne s'entend pas très bien toutes les deux Souvent on ne se comprend pas Mais ne me laisse pas croire que tu as commis quelque chose Tais-toi, chérie Vous avez raison, monsieur le commissaire Mais Alexiane, vous n'avez pas le droit de vous accuser pour sauver Richard Je suis allée chez un notaire qui ne me connaissait pas Désormais, je possède une procuration générale Les deux témoins majeurs et de sexe masculin n'ont pas été difficiles à dénicher Et votre mari ? Un figurant ? Oh, maman ! Alexiane a eu raison d'agir ainsi, commissaire Tel est mon sentiment J'ignorerais cette démarche, mais je l'aurais approuvée si Alexiane m'avait consultée Vous l'avez payée, chère ? Oui, oui, le figurant Valérie, où vas-tu ? Tu m'excuseras, maman J'avais passé sur beaucoup de choses Le figurant, c'est au-dessus de mes forces Une mauvaise action, commissaire Je vous ai demandé, madame, quelle rétribution vous avez versée à celui qui a joué le rôle de votre mari Pas un sou C'est un artiste dont j'ai fait la connaissance et qui m'a rendu ce service Par amitié Il laisse compte sa récompense, n'en doutez pas Est-ce lui aussi que vous aviez envoyé auquel les orfèvres pour nous jouer un numéro de démence ? Jamais de la vie C'est parce que Richard nous cause ses soucis, ses embarras que j'ai eu l'idée d'en finir une bonne fois Et de me débarrasser de la tutelle de mademoiselle Ida On commence à y voir plus clair Bon, vous voudrez bien, madame, ne pas vous éloigner en attendant la décision du parquet ? Bien entendu, il faut nous fournir l'identité du figurant À propos, pourquoi ne pas choisir M. Roulement ? Il vous aurait sûrement rendu ce service Vous avez vu le juge, patron ? Oui, il laisse tout le monde en liberté provisoire Même le figurant ? Un idiot, un vaniteux, caressant peut-être l'espoir d'un petit chantage Oui, et on n'est pas plus avancé Si, si, si J'ai l'ordre d'enquêter, ce qu'Alexian ne prévoyait pas Bon, et ici, quoi de neuf ? Ben, Ida vous attend, assise sur une poignée de clous Eh bien, faire un tel, mademoiselle Bon Asseyez-vous, mademoiselle Je suis pressée Oui, de toucher l'assurance ? Vous allez un peu fort, M. le commissaire De quoi m'accuse-t-on ? De rien encore Sinon d'avoir tout mis en oeuvre pour pousser à bout Mme Trial Vargas Est-ce un crime de détester les inutiles ? Fusse-t-elle l'épouse de votre patron ? Vous avez chargé un inspecteur de me surveiller Pour quel motif ? Vous détestez, Alexian Vous méprisez Valérie Vous haïssez Aulmont Vous n'aimez guère votre patron Qu'espérez-vous tirer de tant de haine accumulée ? Je n'ai pas à répondre à des insanités J'ai une théorie à vous soumettre C'est lui entendiable, cette théorie, d'ailleurs Notre vieil ami Richard Trial Vargas était un fugueur Il fuyait son existence numéro 1, famille Bureau Pour se réfugier dans une existence numéro 2 Sophie ? Vous l'avez dit Sophie lui apportait tout ce qui lui manquait J'en viens même à me demander s'il n'y aurait pas un enfant de ce côté Cela justifierait les 100 millions d'assurance au profit de la dame D'accord, Mlle Elida ? Elle est toujours La date de l'assurance ? Enfin vous y êtes Douze jours exactement avant qu'il ne s'évanouisse dans la nature Douze jours ? J'ai dit dans la nature Traduction ? Sophie ne vous a pas parlé de la petite maison de Nemours ? Si, si, si Et vous n'êtes pas allée là-bas ? La police attend pour agir que le crime soit commis sous ses yeux Ida, qui a tué Richard ? Cherchez celui ou celle qui y avait intérêt ? La haine est parfois un meilleur moteur Attention Ida, il est temps encore pour vous de parler Non Alors tant pis Eh ben dis donc, ça a l'air coquet la petite folie où M. Fantôme abritait ses amours Si on pouvait s'en payer autant au jour de la retraite Enfin, qu'est-ce qu'on fait patron ? Qu'est-ce qu'on fait ? On cherche Un vivant ? Tu n'as pas entendu Ida ? C'est sur Feu Trial Vargas qu'il faut remettre la main Alors dans l'ordre, la maison, la cave, le jardin Mais si ça remonte à deux ans... Tu as du clair non ? J'ai pu en manquer Ah bon, voilà pourquoi les chiens ? Voilà, ça y est, tu es perspicace aujourd'hui Patron, patron, là-bas Oui, oui, j'ai vu Mademoiselle Arnaud, bonjour Monsieur, vous, tous ces hommes qui vous accompagnent ? Non, j'ai une simple routine, nous cherchons un cadavre Vous avez perdu la tête ? Ah, c'est possible, oui Mais dites-moi plutôt, qui est cette jolie petite fille qui joue dans son parc, là ? C'est la mienne, c'est Véronique Ah, et quel âge ? Cherchez pas, c'est sa fille Ah, c'est le... Oui, celle de Richard Elle est née après son départ Savait-il ? Je ne lui avais rien avoué de mes espoirs, mais... Pourtant j'ai réfléchi depuis Il me semble qu'il se doutait Oui, oui, ça expliquerait beaucoup de choses Surtout l'assurance Il y aura cent millions pour vous, Sophie Si nous découvrons le corps, bien entendu Vous êtes... Vous êtes ignoble Je me le dis chaque matin en me rasant Aussi je vous débarrasse de ma présence Allons, Véronce Bah rien, patron, rien On met les chiens au boulot Qu'est-ce que vous attendez, mon vieux ? A la rubrique des faits divers Un coup de théâtre La police découvre un corps enterré Sur les bords du loin Le crime, qui ne fait aucun doute Remonterait à deux ans Le mort a été identifié Il s'agit de... Cette fois, monsieur le commissaire, vous voilà fixé La criminelle est prise au gîte Très bien, monsieur Aulmont Est-ce également l'avis de madame Trial Vargas ? Parlez, Alexiane Il faut arrêter cette femme, c'est évident Votre opinion, Valérie ? Moi, je ne sais pas Sophie est sympathique Mais tu es folle Quand je songe à l'attitude que tu adoptais l'autre jour envers moi Mais pour cette fille, tu te montres d'une indulgence inadmissible Enfin, une fille qui a tué ton père pour toucher l'assurance Tu es trop affirmative, maman Tout le monde ignorait l'assurance Pas elle, assurément Depuis moi, j'ai vu Véronique Assez, assez Je m'en refuse à écouter de tels sens Mais calmez-vous, Alexiane Vous avez raison Vous êtes vraiment mon seul ami dans cette terrible épreuve Commissaire, que comptez-vous faire ? Bavarder avec mademoiselle Ida Oberstein Car tous vous négligez un point essentiel Nous savons désormais que Richard Trial Vargas a été assassiné il y a deux ans Mais pour quel motif l'a-t-on ressuscité il y a quinze jours ? Et Ida pourra vous le dire ? Cette personne est fort intelligente Elle a joué un rôle déterminant dans la découverte du corps de votre mari, madame Vous a-t-elle dit qu'elle avait été sa maîtresse ? Elle est trop habile pour un aveu aussi direct Bon, eh bien je vous remercie La vérité ne se fera plus attendre Je lui donne au plus quelques heures C'est toi Oui On s'enferme à double tour dans son gîte ? J'ai le droit, non ? Tu les as tous, Ida Même celui de trop parler Ça signifie ? Rien Tu te couchais ? J'étais sûre que tu viendrais Ça s'est bien passé avec le commissaire Bignon ? On ne peut mieux Il t'estime beaucoup Il est revenu te voir ? Ça t'inquiète Parle-moi du monde Je te trouve agressive ma fille Tu as gagné pourtant Plus de Richard Tu prends la tête de la boîte 5 millions en prime Et toi tu épouses Alexiane Plus 20 millions Un divorce Ça n'était pas payant Ni pour elle ni pour toi Tandis qu'aujourd'hui Oui il y a Valérie Mais il lui faudra s'incliner Non, écoute Ida Est-ce qu'on ne pourrait pas s'arranger ? Nous pourrions tous les deux Retirer le maximum Je n'ai pas tué Richard C'est toi qui a suggéré à Bignon D'effectuer des recherches Dans la propriété de Sophie Pourquoi ? Pauvre idiot Tu la tenais en fin d'arrivance Sur Richard Tu as simplement oublié Qu'il était un homme méthodique Il me donnait toujours Ses instructions sur magnéto Il m'a laissé une bobine Pour le cas où mon absence Se prolongerait Tu réalises ? Tu as tout manigancé Toi Doucement Moi aussi J'ai laissé un message Tu m'as bien amusé Tu avais éliminé Richard Le temps faisait son oeuvre Soudain tu as compris Que j'en savais trop Il fallait m'empêcher d'agir Alors tu as monté de toutes pièces Le coup de la résurrection Tu es un excellent imitateur Richard m'a raconté tes frouesses Lorsque vous faisiez des farces Au dortoir ou à la caserne Avec une telle intelligence Ida Comment as-tu vécu jusque-là ? N'avance pas Je te défends Ida Thierry Bonsoir les tourteureaux Arrivée à ton commissaire Mais ne l'écoutez pas Une simple querelle L'amoureux Vous auriez sagement agi En m'avouant cette idylle Monsieur Thierry Hollement Mais la vérité C'est que vous réussissez rarement Dans vos entreprises L'assassinat de Richard Étant une exception Manque de pot mon gars Vous m'accusez ? Ah bah tu parles Vous n'avez ni preuves ni témoins Rien Du bluff Pour offrir un coupable à l'opinion Ah il cause bien patron Trop bien Souvenez-vous quand vous m'avez téléphoné En vous donnant pour Richard Vous mentez Vous avez employé l'un de ces mots surannés Qui vous enchantent Le gîte Vous me l'avez redit ensuite A diverses reprises Vous mentez Ah tu te répètes mon joli Monsieur le commissaire je peux Non 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 Inutile Hollement Il faut beaucoup d'endurance Une ténacité à toute épreuve Du courage même Pour résister à l'envahissement De sa personnalité Qui guette le suspect Placé entre nos mains Mieux vaut lâcher pied tout de suite Ça fait deux ans déjà Que vous en avez besoin Le besoin de s'abandonner De se livrer De ne plus être à la merci De vous même D'accord Bien joué commissaire Et voilà le travail Quand on veut jouer au revenant Et qu'on n'a pas de disposition Échec et mat Monsieur fantôme Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et maintenant Germaine Beaumont vous parle Du dernier livre qu'elle a lu pour vous Publié chez Fayard Du bord le docteur Gabriel Dont nous apprenons promptement Qu'il a été injustement accusé Un an plus tôt du meurtre de sa femme Et qu'ayant perdu sa clientèle à terre Il navigue désormais Échappant ainsi croit-il A la suspicion et aux calomnies Il y a également Un marin atteint d'appendicite Et le commissaire du bord Qui déteste le docteur Gabriel Parmi les passagers Se trouve en dehors De joueurs de bridge invétérés Une névrosée Clara Keith Qui est devenue La maîtresse de Gabriel Puis en cours de route Un certain docteur Bird Ami de Clara Et dont l'infirmière Est attachée à la jeune femme Il y a aussi Le premier mari de Clara Et le propriétaire d'un hôtel Que fréquentait Juste avant sa mort La femme de Gabriel Ces étranges rencontres Provoquent une certaine tension Mais le climat devient dramatique Lorsque l'infirmière disparaît On espère qu'elle s'est attardée A terre lors d'une escale Mais il devient évident Que suicide ou attentat Elle est tombée dans la mer Et comme si ce n'était pas suffisant Clara Keith Meurt à son tour Étranglée Or La femme du docteur Gabriel Est morte elle aussi étranglée De sorte que les soupçons Se portent sur l'infortuné médecin Enfin Pour corser le drame Un épouvantable typhon Se déchaîne Qui précipite le malheureux navire Sur un récif Où il s'empale littéralement C'est dans ces circonstances tragiques Que le docteur Gabriel Doit opérer à chaud Le matelot atteint d'appendicite Assisté du docteur Bird Comme anesthésiste Et le matelot succombe à son tour Non Sans que cette nouvelle catastrophe Éclaire d'une lumière imprévue Les drames qui se sont multipliés Sous les pas du docteur Gabriel Les émotions on le voit Ne sont pas ménagées au lecteur Mais elles sont intelligemment dosées Et le climat marin Est fort bien rendu par un auteur Qui est particulièrement informé A ce sujet Seul le médecin du bord Par Edwin Lanham Est publié chez Artem Fayard Dans la collection Pierre Nord L'aventure criminelle Roger Réjean vous parle Du dernier film qu'il a vu La semaine où l'on a au programme Un nouveau film d'Alfred Hitchcock Est évidemment une semaine faste Mais c'est aussi une semaine difficile Car en effet rien n'est plus mal aisé Que de parler d'un film d'Hitchcock On a toujours peur d'en dire trop De laisser échapper un mot Qui va vous mettre sur la piste De dévoiler même très involontairement Des mystères que vous devez ignorer En entrant dans la salle D'ailleurs Psychose est à cet égard Un film assez bizarrement construit Aux deux tiers de la projection Presque aux trois quarts même Je me demandais ce que pouvait bien avoir Derrière la tête Celui que l'on appelle le maître du suspense Quel coup de théâtre stupéfiant Il était en train de mijoter Car arrivé à cet endroit Du film Il n'y avait en somme Pas de bien grand mystère à percer Nous avions assisté au crime Nous savions tout Pour que l'auteur découvre ainsi Ses batteries C'est qu'il devait nous ménager Une drôle de surprise Évidemment il y a des coups de théâtre Dans la dernière partie de Psychose Et Hitchcock est toujours d'une habileté diabolique Pour envoyer dans la figure du spectateur Une bonne rafale de coups de théâtre Mais quel que soit son art de l'effet de choc Il ne peut être efficace que dans la mesure Ou il est servi lui-même par un bon scénario Or dans Psychose Ce n'est pas tellement le cas Nous sommes très loin des excellents sujets De l'homme qui en savait trop Avec cette extraordinaire séquence du concert à l'Albert Hall Ou de L'ombre d'un doute Qui est de très loin le meilleur film d'Hitchcock Il y a quelques jours j'en parlais avec lui Et lui disais que l'ombre d'un doute Était à mon avis ce qu'il avait fait de mieux au cinéma Il me confia que lui aussi C'était son film préféré Psychose, c'est du grand guignol C'est un film d'épouvante Bon, c'est ce qu'il a voulu faire L'histoire que je me garderai bien de vous raconter Se déroule autour d'une vieille maison Isolée dans la campagne de l'Arizona Maison sinistre et inquiétante Comme ces châteaux hantés Des romans policiers d'anglais L'atmosphère est savamment créée Pour troubler et envoûter le spectateur Et Anthony Perkins est remarquable Mais enfin tout cela reste à fleur de peau Et ne nous empêche pas de dormir Ce n'est pas du meilleur Hitchcock Peut-être aussi sommes-nous trop exigeants Avec ce diable d'homme C'est un peu sa faute Il nous a habitués au sommet Et puis il sait si bien faire sa publicité Cette fois l'Alfred Hitchcock Public Relations A dépassé l'Hitchcock metteur en scène Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Retour et maths Pièce radiophonique de Francis Didelot Avec par ordre d'entrée en onde Roger Carrel, Lisette Lemaire, Louis Arbessier, Clément Bérame, Laurence Weber, Robert Rollis, Claude Ligoni, Serge Rousseau, Nelly Delmas et Muriel Chanet Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Jean Berriac Brise de son Francis Granal et Serge Raoul Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada